responsabilité le 12 n'y a pas ri et go du dème moutil en l'une d'eux d'eux mon osmane sonko mordon noir conséquence est moins d'une dessous de l'assemblée nationale d'eux élections législatives aussi ben en burbu moins loi de finances initiales n'a pas d'orlée sénégal bonnet qu'est-ce d'assemblée nationale alors fortement d'eux 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 c'est le plus premier qui sera reconduit oui à l'a l'air n'a pas envie de mme à sam me 불�ine fibaye bourdon d'eux 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 de magaougabe et de l'eux d'eux 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 de la loi n'est possible pour la venir depuis maintenant pour ne pas dire qu'elle est bonne une autre bonne idée bgb n'fibaye moment ni reconduire vous de qu'on le route et année à un état dont il y a des députés nous vendopa même savons qu'elle va nous convocé enfin pour tu fier une rétifiée par une loi de c'est une loi de finance rétificative c'est une loi de finance initiale mais c'est une loi de finance rétificative c'est une loi de finance rétificative nous devons avancer c'est le problème mais le problème c'est c'est un problème un pléthore de presque 500 personnes qui ont pris le CCT qui ont pris le Conseil de Cultivité Territoriale qui ont pris ce qu'on appelle des députés inutiles et les institutions budgétivoriques qui vont dépendre de ces institutions franchement le peuple sénégalais ne mérite pas ça le peuple sénégalais si je suis venu à Mbouro à Dakar je pense que les Sénégalais souffrent les Sénégalais sont fatigués et les gens qui ont pris le CCT 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 je pense à l'attention je ne savais pas que tout le monde de ces ministères je ne l'ai pas pris le CCT ils sont fatigués un certain ministère un certain ministère je suis allé faire un ministère pour qu'ils soient urgents pour qu'il soit pour qu'on soit pour qu'ils soient Je n'ai pas à faire la situation de la situation. Je n'ai pas à l'un de ces deux-mêmes. Ils m'ont dit que les gens ne sont pas à l'un de ces deux-mêmes. Ils m'ont dit que ce soit un délégation. Il y a eu une délégation pour les gens qui sont responsables. Je suis allé déposer ce qu'ils se sont en train de se faire. Ils ne sont pas là pour les noces, pour les sédes d'où à la Skan. D'accord. Alors, c'est ce que nous faisons. D'accord. Mais au Sénégal, est-ce qu'il attendait l'élection législative? Pourquoi pas. Mais, si on va aller dans la dissolution... Parce qu'il est une élection, c'est cool. Oui, mais c'est volontairement. D'accord. D'accord. L'élection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de respect au peuple sénégalais. D'accord. Sénégal, les Sénégalais, ils ont pris leurs postes. D'accord. 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 Si on a dit que le monde n'a pas de respect. Tout ce système a été balayé. Tout ce système a été balayé. Et de façon historique. Et ça restera gravé dans les annales de l'histoire. D'accord. 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 Parce que, dis-tu. Je ne sais pas comment les réformes. Il y a des réformes. Il ne faut pas parler de réformes ou de réformes. Il faut parler de reconstruction. D'accord. 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 Il y a des réformes. Il y a des réformes. Il n'y a pas fait d'accord. Il n'y a pas fait d'accord. Nous avons fait de l'exemple. Tout est à faire. Alors, l'élection est en place. Parce que l'élection, c'est la que nous permettons. D'abord, un assemblée nationale composée de députés. Dignes du peuple sénégalais. D'accord. Il y a des députés qui sont là. Oh, Moïs. Si je vous en disais, ce serait l'Europe bonne. On sait quoi l'Europe bonne. D'accord. Il y a des députés qui sont là. D'accord. Si on a été le plus grand, on ne reviendra pas. Oui. On ne reviendra pas, on ne reviendra pas, on ne reviendra pas. D'accord. On ne reviendra pas, on ne reviendra pas. D'accord. Je vous ai dit que je reviendrai pas. D'accord. On reviendrai pas, mais on ne reviendrai pas. Je vais continuer à faire des résidus des comptes. Il y a eu 5 batailles, ils ont annoncé que la reddition des comptes, enfin, on a commencé. Déjà, il y a des mesures conservateurs, il y a des mesures conservateurs. Il y a des mesures conservateurs qui ont été attirées à ce que nous avons fait. Il faut qu'il y ait le dire. pour que l'on soit dans le travail. Ce projet m'a dit ici. Je l'ai vu avec le livre rouge. Composé de 273 pages. D'accord, c'est ce que c'est. 273 pages. Ce chapitre 1er. 7, page 35. C'est là qu'on va parler de l'édition des comptes. D'accord. Donc l'édition des comptes, on ne va pas parler de la parole. Donc l'édition des comptes, c'est ce qu'on a dit ici. Si on a dit ce qu'on a dit, il faut qu'on a fait ce qu'on appelle le renforcement de la transparence à travers l'hérologissement des compétences des corps de contrôle. Le corps de contrôle, tu sais, il y a des off-nac, il y a des cours des comptes, il y a des inspections générales des finances, il y a des inspections générales d'état. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, l'élection est l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale veut continuer l'action du gouvernement. Donc, pour vous dire que l'édition des comptes, il faut d'abord les organes forts et renforcés. l'instauration de leurs pôles financiers, avec la CRI, avec tout ce qu'il y a comme respect des principes des droits de l'homme et tout. C'est le détachement de ces corps de contrôle de la tutelle de l'exécutif. Ils permettent, ils ont un corps de contrôle, si ils apparaissent leurs rapports, ils vont informer les chefs de l'État, ils vont déposer leurs rapports, mais ils vont saisir directement, ils ont la possibilité de saisir directement le procureur de la République ou le procureur financier. D'accord. Pour qu'ils aient fait leur travail, si vous avez un corps de contrôle, si vous avez un corps de contrôle, ils ont ce qu'on appelle, les coups des franches, les marges de manœuvres, pour qu'ils vous apparaissent, les ténèbres, pour qu'ils aient fait leur travail, pour qu'ils aient fait leur travail, pour qu'ils aient fait leur justice, pour qu'ils aient fait leur travail. Le peuple sénégalais connaît. D'accord. Alors, le corps de contrôle, la rédition des comptes, oui. Mais nous parlons de la vérité. Pas de la matière. Il ne faut qu'il y ait justice sur terre. Il faut qu'il y ait justice dans notre République. Parce que vous avez dit, les gens qui ont fait 500 milliards. Nous voyons que le secteur qui a été fait, il y a le secteur qui a été fait. Le secteur qui a été fait, il y a eu la santé, il y a eu l'éducation nationale, il y a eu la ténèbre. Le secteur qui a été fait, mais les gens qui ont fait le déjeuner, ce qu'il a eu de patrimoine, c'est 10 milliards. C'est ce qu'on appelle. Il y a eu le secteur qui a été fait, le secteur qui a été fait, il y a eu des détournements, manifestent, venant même de la part de ses collaborateurs. Tu sais qu'il n'y a pas de règlement de compte. Il n'y aura pas de règlement de compte. Et conformément au discours du président de la République, il y a eu le temps de tenir, il n'y aura pas de règlement de compte. Il y aura une rédition des comptes par la justice. Mais le système... Le système de déjeuner, quand Ousmane a annoncé qu'il a été fait, en tout cas, il n'y a pas de règlement de compte. Il y a eu des mesures conservatoires. Est-ce que le système de déjeuner, est-ce qu'il y a eu des mesures conservatoires ? Oui, oui. Tu sais tout ce qui est en train de faire, le respect des lois et règlements, le respect de la dignité humaine. Et là, il n'y a pas de règlement de compte. Peut-être par la voie administrative, pour des raisons administratives et de sécurité, il faut savoir que telle personne ne peut pas sortir. C'est ce qui est en train de faire. C'est ce qui est en train de faire le pouvoir exécutif. Madame, il faut prendre la raison. Il faut l'envoyer pour dire que pour telle raison, il ne peut pas sortir. Par exemple, si on a eu des rapports, il y a eu des passeports diplômés, il y a eu des passeports diplômés, il y a eu des passeports diplômés, le ministre des Esports. Il y a eu des passeports du ministère des Esports, ou le ministère des Esports, mais ça doit être bien, dans quelques conditions. C'est ce qui est l'autorité administrative, quand tu as délivré le passeport, il y a eu le droit de confisquer le passeport. Il y a eu le droit, parce qu'il n'y a qu'il n'y a qu'à son insu. Mais il y a eu des passeports diplômés, mais il ne faut pas sortir, il faut continuer de l'utiliser. Il y a eu le droit de voyager sur le passeport. Maintenant, il n'y a pas de possibilité pour voyager, il faut que tu devrais prendre le passeport. Il faut que nous faisons ça. Nous faisons le respect de la présomption d'innocence, mais également le respect de la dignité humaine. C'est ce qui est vrai, il y a eu des choses qui ont été mises. Le public a été mises, il faut que nous faisons la confiance. Mais je me disais, c'est qu'il n'y a pas de l'attention, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'attention. Il y a eu des choses qui font la confiance. Alors, c'est vrai, nous avons fait un travail de travail. Nous avons fait tout ce qui est bien. Vous avez vu une dernière conférence de presse, Madame Didiaye Askanoui, Khamadi et Niakaya. C'est ce qui m'a dit que je comprends le peuple. Mais Inchallah, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Vitesse et précipitation. Et puis, il ne faut pas refaire les erreurs de l'ancien régime sur la crise. Madame, nous avons fait un outil de règlement de comptes personnels. D'accord. Pour qu'on a persécuté. Et puis, nous devons exercer un chantage pour être transhumés. Nous n'avons pas cela. Transhumance, c'est-à-dire qu'on est venu, et qu'on est venu. Mais la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Ou vous le mettez devant la justice, ou devant vos responsabilités, tout en respectant cette dignité humaine, le principe de la présomption d'innocence, et de la dignité de la personne concernée. D'accord. C'est bon. Mais nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord.